C'est un truc que tout restaurateur maintenant doit avoir en tête, c'est de faire attention à tout ce qu'on achète et à tout ce qu'on revend aux consommateurs. Éviter d'avoir en plein hiver du jus de mangue ou du jus de goyave. Alors je suis Olivier Martinez, on est au House Garden, donc 8 rue Richard Lenoir dans le 11ème. Donc c'est un bar qui est basé sur une tendance, ça fait le low ABV. Donc c'est des cocktails qui sont à faible degré d'alcool et qui sont mis en place plus pour avoir le côté aromatique et gustatif des cocktails et pas la puissance alcoolique. Le mescal que j'aime bien, ça a du caractère et j'aime bien tout ce qui a du caractère et puis en même temps c'est une trame avec laquelle tu peux travailler beaucoup de choses. Que ce soit frais ou que ce soit un petit peu plus gourmand ou que ce soit un petit peu plus chaleureux. T'as vraiment un spectre assez large pour travailler avec le mescal, c'est assez sympa. La bénélyptine déjà c'est un alcool qui est mythique quoi. Tout le monde la connaît, je pense. Personne ose la goûter, je pense aussi. Et du coup elle est frais beaucoup. Déjà quand j'étais à Dubaï, il y avait une tendance un peu anglo-saxonne aux Etats-Unis et en Angleterre. C'était vraiment sur ce cocktail un peu frais, pas trop d'alcool et avec une belle trame aromatique. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dessus. Après il y a une autre tendance qui commence à arriver, c'est les spiritueux sont d'alcool. C'est-à-dire faire une distillation à la base alcooleuse en retirant après l'alcool. Je trouve que c'est assez sympa parce que tu as quand même quelque chose d'assez original et avec lequel tu peux vraiment travailler et avoir un spectre aromatique hyper puissant. On voulait refaire un martini mais un petit peu revisité sur des saveurs un peu délicates. Et du coup on a fait un fusée dans le martini, de l'oignon et du shiitake, du champignon. Et donc ça donnait un côté assez terreux au vermous qui d'habitude est plus vineux. Donc là ça donnait une belle structure et du caractère et on l'a appelé le N-A, le non-attribué parce qu'on n'arrivait pas à trouver de nom de cocktail. Donc voilà, c'était le N-A. Ça ce sont tous les arômes qu'on utilise en fait derrière le bar. Donc on essaie d'avoir des arômes de saison. Donc là on est parti sur du basilic pourpre, de la soja, du romarin et du basilic vert. Alors aujourd'hui on va faire un petit cocktail de RAL3014. Alors pourquoi RAL3014 ? En fait le RAL c'est des codes couleurs. On est prêt ? Are you ready ? Alors pour ce faire nous allons utiliser 4cl de vodka. Toujours le petit doigt en l'air, c'est hyper important le petit doigt, ça amène la chance. Ensuite nous allons mettre 1,5 de Jifar fleur de sureau. Nous allons rajouter un petit 0,5 de sirop de soja, une barre spoon de teinture de pamplemousse. Donc la teinture de pamplemousse est une macération de zeste de pamplemousse dans un alcool neutre. Et ensuite on va rajouter les petits glaçons et puis après on passe à l'étape la plus importante. Pour finir, on va toper dans le shaker avec le Chopsibiscus. Donc c'est juste pour amener cette belle couleur et un petit peu cette fraîcheur avec le Libiscus. Ensuite, l'élément essentiel, toujours le Fine Strainer. Parce que vu que j'ai shaker, il y a toujours des petits dépôts de glaçons qui restent à l'intérieur. Et tout simplement. Et pour finir, on va rajouter une petite cerise. Et voici le RAL 3014. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada